On est ici pour vous parler du projet Entrelab, c'est un projet de tiers-lieu hybride qu'on voudrait porter pour tiers qui va amener tout un tas de nouveaux services dans le domaine des nouvelles technologies du numérique. C'est un projet qui a été porté à l'origine par le conseil citoyen et aujourd'hui on voudrait créer une association qui va soutenir ce projet uniquement pour aller chercher les financeurs et pour que ça puisse arriver sur tiers. Le projet vise à mettre en place à tiers un lieu hybride qui comportera trois grandes dimensions. Un, un Fab Lab, c'est-à-dire un espace de prototypage et de fabrication avec des machines-outils, des imprimantes 3D et des opérateurs qui seront là pour faire tourner les machines et aussi pour former la population sur ces nouvelles technologies. Un espace de co-working, ça c'est le numéro 2, avec des ordinateurs mis à disposition pour les startups, pour la population pour faire des réunions, pour faire des formations, des conférences. Un espace aussi qui servira à se regrouper pour toutes les entreprises qui interviendront dans le troisième volet de ce lieu, c'est-à-dire la pépinière d'entreprises géantes. Là on voudrait faire venir grâce à ce lieu 200 créateurs d'entreprises à tiers qui ne seraient pas hébergés dans le lieu mais à qui ça servirait de point de rencontre. Ces investisseurs ensuite pourraient créer leur entreprise d'en tiers en achetant l'immobilier ou en le louant et en le rénovant. Nous avons 200 associations dans la ville et beaucoup paradoxalement souffrent de manque de locaux. L'idée de fond serait donc d'ouvrir des tiers-lieux, donc au minimum un comme l'expliquait Roland, un grand, mais ensuite plusieurs tiers-lieux, donc les tiers-lieux sont des lieux un peu hybrides entre le secteur privé, secteur public, ouvert à tout public et essayer de décémer ce concept-là à tiers, créer des lieux, ça paraît sensé. C'est très important que ce lieu soit implanté dans l'hypercentre, il faut que les gens passent devant toute la journée. Ce lieu, si on l'excentre un peu trop, va perdre en efficacité et va pas réussir à ramener dans le centre-ville là où il y en a besoin de l'activité. L'intérêt de ce lieu c'est qu'il n'a pas besoin d'économie, il n'a pas besoin d'avoir une économie marchande pour se justifier. Il est là pour qu'on puisse avoir un endroit où se rassembler, trouver de nouvelles idées, développer de nouveaux projets, mettre en place des nouveaux prototypes et donc c'est un endroit où on va pouvoir faire venir des designers, des graphistes, tous ceux qui ont besoin à un moment ou à un autre de création et de créativité et de se rassembler autour du numérique dans le centre-ville. Donc ça peut faire beaucoup de flux dans le centre-ville. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait les parkings à proximité, donc les parkings de la place Chastel. Le lieu en l'occurrence, il y a beaucoup d'immobilier disponible d'entière, donc il faudrait un lieu assez grand qui puisse l'accueillir. Ça pourrait éventuellement être Défimod, ça pourrait éventuellement être le petit casino qui est à côté de la mairie, l'ancien Monoprix comme disent les Tiers-Noirs. Et à partir de là, on peut avoir tout ça au même endroit et que ça devienne cet endroit central auquel on pense immédiatement quand on se dit où est-ce qu'il faut aller pour avoir de la nouvelle technologie. Voilà, donc un lieu grand, visible, central. Je pense à central notamment aussi pour les habitants. Beaucoup d'habitants du centre sont piétons. Nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville. Il faut aussi bien le souligner donc qu'il y a des financements, il y a des aides, car c'est un quartier un peu déshérité. Donc voilà, il y a une grande place centrale, un espace public, semi-public, au service des habitants, pour les habitants, au milieu des habitants. On a aujourd'hui des contacts haut placés chez des financeurs, chez des gens qui peuvent rendre le projet possible. Il faut qu'on leur rende le dossier cette année. On a juste cette opportunité-là cette année. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux, pour que le travail soit faisable, que ce ne soit pas une surcharge de travail pour tout le monde, mais que ce soit faisable par nous tous ensemble, de façon efficace et professionnelle, et ensuite qu'on puisse remettre ce dossier aux financeurs et avoir le déclenchement du projet. C'est important, encore une fois, la question de centralité de tiers, non seulement dans ce monde numérique, mais aussi dans l'intercommunalité. En effet, on va connecter plein de lieux qui vont être les relais numériques du tiers-lieu Entrelab auprès de toutes les villes de l'intercommunalité. Le projet englobe d'entrée 6 ou 7 lieux dans toute l'intercommunalité. Pour avoir plus d'informations sur le projet, vous pouvez trouver tout un tas de pages explicatives sur tous les aspects du projet sur Entrelab, le blog qu'on a créé spécialement pour vous donner de l'information. Donc l'adresse c'est entre-du-6 lab au pluriel .blogspot.fr. Et si jamais vous avez oublié, quand vous vous retrouvez devant votre ordinateur, vous tapez juste Entrelab tout attaché dans Google et ce sera le premier résultat. Ce qui est important, si jamais vous avez l'impression que ce projet-là, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire à tiers, que vous avez une idée plus intéressante que la nôtre, venez nous en parler. Nous, on est tout à fait ouverts, peut-être qu'on vous convaincra, peut-être que vous nous convaincrez. En tout cas, ce projet, c'est important qu'on le fasse ensemble parce qu'il n'est pas déjà fait avec de l'argent public. Il est fait avec une initiative qui est celle de toute la population, une initiative citoyenne et populaire. Et c'est censé apporter des nouveaux services numériques à la population gratuitement. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc venez explorer ces nouveaux territoires du numérique avec nous. On a déjà un petit peu avancé, mais il va falloir qu'on couche tout ça sur papier et on aura besoin de vous pour ça, pour qu'on soit nombreux, pour que cette association fasse un dossier complet qui convaincra les financeurs. Merci. 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 Merci.